Les immigrés qui arrivent en Campanie doivent souvent faire face à des problèmes habitatifs. En effet, beaucoup d'entre eux sont contraints de vivre dans des mini-appartements délabrés, au rez-de-chaussée, dans des garages et caves, dans des conditions hygiéniques, sans aucune sécurité et sans un contrat régulier. C'est dans ce contexte que la Huile Union Italienne du Travail a lancé le projet sur le droit des immigrés au logement pour faire face à un phénomène qui crée précarité et dégradation. Le projet a donné le coup d'envoi à l'ouverture de guichets d'informations et d'assistance pour tous les immigrés qui cherchent un logement sur le territoire de la Campanie et aidera les immigrés à trouver une habitation digiteuse. En effet, au guichet, ils pourront aussi bien être guidés dans le choix de la maison que dans la connaissance des lois, la protection et leurs droits d'hommes et de locataires. En même temps, le projet prévoit une étude approfondie du phénomène d'habitation inconfortable grâce à une enquête conduite par l'Institut universitaire l'Oriental de Naples pour révéler le vrai visage du phénomène et les territoires qui sont les plus à risque ou souvent même les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. La campagne est pré-déseuse, c'est une partie de la vie d'hommes et de la vie d'hommes et de l'hommes et de l'hommes et de l'hommes et de l'hommes. La campagne est pré-déseuse, c'est une partie de la vie d'hommes et de l'hommes et de l'hommes et de l'hommes. Les fá woens et de l'hommes et de l'hommes 3 a Tai peut-éseuse par les hommé backup Sid twitcher l'hommes et d'or l'hommes. Nous avons vu sonner l'hommes en près et on côté et on côté de l'hommes. Sous-titrage ST' 501 pour le permis de sojourner, ils devront abitent de quelque part. Alors, les données sont vraiment évidentes. Si vous pensez que un immigré sur quatre convive avec au moins d'autres cinq personnes, je crois que ce soit de soi significatif. Donc, ce nous voudrions faire, aider à trouver une solution habitative qui consente d'avoir une maison en affiche à prez accettables et d'une maison qui soit dotée du minimum des services. Comment aider-vous ? Ce qui consiste en ce que nous sommes rends compte que sur le territoire mancano des lieux spécialisés, des structures qui conseillent aux immigrés, qui assistent à la recherche de la casa, qui aiutent à aller à agenzie immobilière, parce que c'est un des problèmes. Les immigrés trouvent-vous casés pour canaux alternatifs, dans lesquels la vêtement totale, sia à niveau des conditions de la casa ou des affittés. Donc, notre point de départ était de structurer 9 sportelles sur le territoire de trois provinces, que sont ceux avec la massime attention habitative, Napoli, Caserta et Salerno. Vous savez que c'est toute cette région urbaine-metropolitaine, où c'est le massime attention habitative des immigrés. Et donc, sur ce territoire, nous avons aperto, en collaboration avec l'UNIAT et plus complément avec l'UIL, des sportelles qui permettront aux immigrés de saper ne plus. Et de pouvoir, ce qui est le point, faire connaître mieux la normative, les règles que devront rispettent, faire leur savoir en que consiste un contratto, faire leur savoir aussi que, quand le contratto scadre, devront laisser la casa. Encore, faire face à tous ces problèmes de non-connés, qui, spesso inquinant le rapport avec les propriétés de la casa. Et puis, accanto à ça, nous allons faire une activité de sensibilisation pour transférer une image positive de l'immigrés affitté. Parce que, très diffusement, on pense que la mortité est le fait des immigrés, quand les statistiques disent qu'ils sont moins moraux que les italiennes, faire comprendre que, en réalité, beaucoup d'entre eux peuvent payer un affitté tranquillement, comme un autre italien. Donc, faire comprendre que l'affitté d'immigrés affitté est comme un autre. On a présenté comme capofila l'Alisei-Cop, cittadini des païs terzi. Donc, c'est un fonds que, annualement, si répète, et van d'Ifei. Parce que, plus de fois, c'est l'association Unite in Campania, c'est une petite association qui fait une progettualité, qui, dans les immigrés, j'ai eu aussi quelques téléphonés, j'ai eu aussi lu que quelques téléphonés a peu à fait, j'ai eu que si excusé pour ne pas être présents, mais ils voulaient l'association Unite, l'association des inquilins, qui fait un cap à l'Auil, parce que, c'était, ça peut être, l'exposition des histoires, parce que, c'est un peu comme ça, parce que, c'est un peu comme ça, et une cittadina. Sous-titrage ST' 501